Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle Nous voilà la leçon 4. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Études de la semaine, Deutéronome 6, versets 4 et 5. Deutéronome 10, verset 12. Éphésiens 2, verset 1 à 10. Apocalypse 14, verset 6 à 7. Deutéronome 4, verset 37. Deutéronome 11, verset 1. Marc 12, verset 28 à 30. Verset à mémoriser Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Deutéronome 6, verset 5. Dans la religion juive, l'une des prières les plus importantes est celle que l'on trouve dans Deutéronome 6. Elle est connue sous le nom de Shema Israël. D'après le premier mot hébreu de la prière, issu de la racine Shema, qui signifie écouter ou même obéir. Un mot qui revient sans cesse, non seulement dans le Deutéronome, mais aussi dans tout l'Ancien Testament. La première phrase du Shema est celle-ci. Shema, Israël, Adonai, Eloïnu, Adonai, Echab. Cela signifie, écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur est un. Deutéronome 6, verset 4. Lorsque les Juifs prononcent ces paroles, ils se couvrent souvent les yeux. L'idée étant de ne rien laisser les distraire de leurs pensées qui sont fixées sur Dieu. Cette première ligne du Shema met l'accent sur la nature monothéiste d'Adonai, Eloïnu, le Seigneur, notre Dieu, et sur la loyauté d'Israël envers lui, seul et aucun autre Dieu. On pourrait en outre lire aussi, le Seigneur est notre Dieu. Cette phrase fait partie du premier discours que Moïse a prononcé pour les enfants d'Israël, alors qu'ils étaient sur le point d'entrée en terre promise. Ce qui suit cette première phrase est une vérité très forte, qui est aussi importante pour nous aujourd'hui qu'elle l'était à l'époque du peuple d'Israël. Au revoir et à demain si Dieu veut. Sous-titrage Société Radio-Canada